Il y a plusieurs mois, on parlait d'arriver avec des présentations un peu challenging, et puis je me suis dit, je vais essayer de parler du futur. Et puis, en fait, il y a deux malédictions qui pèsent sur moi. La première, c'est que je passe beaucoup trop de temps sur le web. Et la deuxième, c'est que j'ai une boule de cristal, mais elle est grossissante, de sorte que les choses que j'ai l'impression qui sont juste au coin de la rue, à un mois ou deux de distance, souvent peuvent être plusieurs années en avance. Donc, je me suis dit, je vais vous dire ce que je pense qui va arriver l'an prochain, puis vous allez avoir peut-être une idée de ce qui va se passer dans dix ans. Ma présentation, le titre, c'était « Le futur est ouvert et collaboratif ». Puis, je pense que j'ai oublié un terme, en fait. C'est ça qui va me donner un fil directeur. Le futur est ouvert, collaboratif et enthousiaste. J'ai l'impression que la petite flamme qu'on est en train d'allumer et d'exploiter, c'est l'enthousiasme. Je vais m'expliquer un peu plus là-dessus. Combien il y en a ici qui ont entendu parler des flash mobs? Ils savent ce que c'est qu'un flash mob? OK. Par exemple, je dis, mettons, le 1er novembre, tout le monde, on se retrouve à la place des arts avec des oreillers. On fait une bataille d'oreillers à une heure et quart exactement. Et puis, on n'en parle pas à personne, évidemment. Ça fait une surprise pour tout le monde qui est là, mais qui n'est pas là pour ça. C'est un exemple de quelque chose qu'on peut faire pour le fun, puis qui est un exemple de coordination de masse qui est devenu possible avec l'Internet, puis qui n'était pas possible avant. Et puis, c'est quelque chose que je trouve particulièrement inspirant parce que ça peut aller dans plein de directions. C'est comme un prototype de comment est-ce qu'on peut générer un mouvement, comment est-ce qu'avec un peu d'imagination et des moyens de communication, on peut convaincre des gens d'embarquer dans quelque chose qui leur parle. Je vais vous parler d'un autre exemple qui est un peu plus compliqué, qui va au-delà de la coordination. Je ne me souviens plus du nom de la dame, c'est une jeune femme à New York qui voulait savoir d'où venaient les légumes qu'elle mangeait, puis finalement, elle s'est rendue compte que c'était vraiment pas mal difficile de savoir dans quelles conditions était produite son alimentation en général. En fait, si vous y avez réfléchi, vous savez probablement, vous êtes au courant de ce problème-là. L'idée qu'elle a eue, c'est de faire pousser ses propres légumes, mais elle vit dans un appartement à New York tout petit. Elle a inventé une façon de faire pousser les choses dans les fenêtres, de faire pousser des plantes, des légumes, des épices. Dans ses fenêtres, elle appelait ça le « window farming ». Et puis là, elle a fait des vidéos, puis elle a expliqué ça sur Internet. C'est une vidéo de trois minutes. Puis là, ça a parti comme ça. Il y a plein de gens qui ont vu la vidéo, dans ses amis, bien entendu, mais ça s'est propagé viralement. Puis là, maintenant, il y a une communauté, il y a un mouvement de « window farming ». Il y a à peu près comme 15 000 personnes qui sont en train de raffiner comment tu places tes bouteilles, comment tu fais circuler l'eau, et ainsi de suite. Ça s'est tout produit, ça. C'est pas... Elle n'est pas allée voir le gouvernement pour dire « Hey, je vais faire ça, je vais faire une subvention, puis après ça, on va avoir des moyens de diffusion. » Elle l'a faite. « OK, fais-le. » Puis après ça, parle-en. Non, mais... Donc, c'est ça. L'auto-narration, OK, c'est au cœur de ça. Tu racontes ton histoire, tu te dis « Regarde, c'est ça que je fais. Mon histoire n'est pas finie. Je vous invite à écrire la suite avec moi, si ça vous tente d'embarquer. De m'imiter, de me compléter, de faire quelque chose comme ça. » Dans le fond, c'est juste ça, l'histoire. C'est un peu ce que les enfants font quand ils jouent. Je vais regarder des jeunes enfants jouer. Il y en a un qui invente un jeu. « Ah oui, ça, on change les règles, on fait ça, et ainsi de suite. » Les adultes peuvent le faire aussi, croyez-le ou non. Donc, c'est un appel à l'aventure, de la façon dont je le vois. Quelque chose d'engageant, puis ça peut être quelque chose de modeste, du genre « Je veux faire un jardin collectif dans mon quartier, puis ça peut aller jusqu'à quelque chose de très ambitieux, comme ce dont je suis en train de vous parler. » Alors, on dit souvent que le futur est ici, mais il est inégalement distribué. Dans le fond, le futur, c'est comme une sorte de grosse distribution en cloche qui s'en vient vers nous, puis qu'on traverse. Et puis, si on est dans le début, on est dedans, puis si on est plus loin dans la cloche, on n'est pas au courant que le futur est ici. Mais, par exemple, les communautés de développeurs open source, les programmeurs, eux autres, vivent dans le futur depuis cinq ans, peut-être dix ans, ils sont capables de faire ce genre de choses-là. Ils sont capables, à partir d'une idée, de créer une organisation virtuelle entièrement distribuée qui est capable de produire, qui est capable d'attirer des collaborateurs, de recruter, qui est capable de faire la distribution de quelque chose de valable. On parle de logiciels qui sont utilisés aujourd'hui. Je ne sais pas quel pourcentage des serveurs, par exemple, qui tournent sur Linux. Mais, ça se fait. Puis, ça commence avec quoi? Ça commence avec un petit e-mail de Linus Torvalds qui dit, « Regardez, j'ai écrit 85 lignes de code. C'est un début. Ça va probablement planter. Mais, si ça vous tente, prenez le code, puis on va travailler ensemble là-dessus. » Il n'y a pas de raison fondamentale pour que les autres créatifs, les autres personnes qui sont dans la classe créative, qui ne sont pas des programmeurs, puissent pas faire le même genre de choses. Il y a des raisons de l'ordre d'interface. Il y a des raisons d'ordre de familiarité technologique. Mais, fondamentalement, c'est à peu près la même chose. Spécialement, si on parle de création qui peut être mise sous forme digitale, comme du vidéo, comme toutes sortes de choses de ce genre-là. Donc, il y a des morceaux. À mon avis, il y a des morceaux qui émergent. Là, ça, c'est la partie « trop de temps sur le web ». Je vais vous en nommer quelques-uns. Par exemple, avec Kickstarter, quelqu'un qui a une bonne idée peut faire une vidéo, le soumettre, puis dire « j'ai une bonne idée, j'aimerais ça avoir de l'argent pour la financer. Voulez-vous m'encourager? » Et puis, c'est beaucoup moins cher que de cogner, beaucoup moins long que de cogner aux portes du quartier. Puis, le taux de succès est pas mal parce que ça devient viral. Les gens propagent les vidéos. Il y a des projets qui ont été cherchés des dizaines de milliers de dollars comme ça. Ça, c'est une invitation à avoir de l'argent. Donc, c'est une façon de me soutenir. Mais par exemple, je pourrais vous inviter à collaborer avec moi dans un site comme Quirky. Les gens arrivent avec des designs, puis ils disent « on devrait inventer un objet qui fait ça. » Je sais pas moi, une nouvelle tasse à café révolutionnaire ou je ne sais quoi. Et puis, il se forme des communautés de gens qui participent à raffiner l'idée. Et puis, ça finit par devenir un produit qui est mis sur le marché. Les profits sont partagés entre les différentes personnes qui ont participé au design. Donc, une approche ouverte et collaborative de faire exister des choses qui méritent d'exister. Il y a plein d'autres exemples. Je sais pas si… Combien de temps il me reste? Trois minutes? Ok, c'est bon. Il y a les blogs, évidemment. C'est un vieux classique, mais je veux dire, c'est nécessaire, si on est inspiré, de se représenter soi-même, puis de dire « voici qui je suis, voici c'est quoi mon histoire, puis suivez-moi, et ainsi de suite. » Donc, les blogs, les Twitter, ça fait partie du portrait, à mon avis. Il y a même des sites comme Projectilo, que j'ai découvert un peu plus tôt cette année, où est-ce que les gens placent des projets, puis des descriptions de projets qu'ils aimeraient faire. Et puis, les autres participants peuvent se joindre au site, et puis se mettre à suivre les projets. Donc, on voit une formation de groupes autour d'intentions, autour de choses qui sont même pas commencées, mais qui permettent de palper un peu, de tâter le terrain, puis de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé à faire un projet avec moi. Par-dessus le marché, il y a des monnaies de jeu, il y a la gamification qui est en train de se répandre. Les gens sont... Il y a des gens qui passent des heures à jouer aux fermiers, puis à ramasser des crédits virtuels. Pourquoi pas utiliser ce même genre de mécanisme-là pour faire des tâches qui sont productives, pour récompenser des tâches productives. À mon avis, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire. Et puis, il y en a qui commencent à se lancer là-dedans. Il y a des mécanismes de réputation qui sont émergents, comme un site comme Connect Me, où est-ce que je peux aller, puis indiquer que le compte Twitter de cette personne-là réfère à quelqu'un qui est un avocat, qui est spécialiste du jardinage, et puis, je ne sais quoi, un hacker à ses heures, par exemple. Donc, on se retrouve avec, comme ça, une carte sociale qui nous permet de spotter qui est bon dans quoi, qui pense de quoi, et ainsi de suite. On a, dans le fond, un mécanisme de réputation décentralisé. Donc, avec tous les ingrédients comme ça... Prenez tous ces ingrédients comme ça, puis essayez comme de... juste de plisser les yeux un peu, puis vous voyez comme les contours d'une architecture de participation. À mon avis, il y a toutes sortes d'efforts qui ne sont pas tout à fait intégrés puis interopérables encore, mais à plus long terme, ce qu'on va voir émerger, un coup brassé avec une certaine culture de collaboration, c'est-à-dire une culture dans laquelle les gens savent ce que c'est que ça veut dire de raconter, d'accueillir, d'inciter, d'écouter. On obtient quelque chose que j'appelle la machine à manifestation. La machine à manifestation, c'est comme un engin mythique. Vous arrivez avec votre imagination, puis ce qui ressort, c'est la réalité, c'est la concrétisation de ce que vous avez imaginé, de ce dont vous avez rêvé. Évidemment, il ne faut pas idéaliser ça. Les échecs seront nombreux. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. En fait, le web, c'est un gigantesque laboratoire. Ça ne coûte pas cher de faire des expériences, puis c'est ça. On en fait plein, on en fait des millions, puis il y en a peut-être juste des milliers qui réussissent. Mais ce n'est pas grave. Il y a une sorte de sélection naturelle qui s'exerce. Donc, entre le désir et la réalité, en général, ça prend l'engagement. Ça prend quelqu'un qui y croit suffisamment, ça prend de l'inspiration et de la passion. En général, c'est ces expériences-là qui réussissent le mieux. Dernier carton. Il y a plein de questions, évidemment, qui sont en suspens. Je pourrais parler pendant dix heures. J'ai juste dix minutes. Mais je vais juste en couvrir la question éternelle. Si on commence à parler de travail, parce que dans le fond, je suis en train de parler de créer des choses pour lesquelles des gens aujourd'hui sont payés pour faire. Mais dans des modèles ouverts, collaboratifs comme ça, qui est payé? Comment ils sont payés? Et puis, je n'ai pas de réponse simple pour vous, parce que c'est une question qu'il y a à peu près 150 millions de personnes qui se posent en ce moment, et il n'y a pas de réponse définitive. Mais voici ma meilleure réponse. Il n'y a aucun problème, parce que ça s'intègre parfaitement dans notre prochain système économique, dont la forme exacte m'échappe presque totalement. Voilà, c'est ce que je voulais raconter aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada